Salut c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Libertés Financières. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Nawal. Elle est frugaliste et elle rejoint le programme d'accompagnement il y a environ un an. Je voulais l'inviter à témoigner sur la chaîne parce que je trouve que son retour d'expérience est vraiment très inspirant. Je voulais vous montrer aussi à tous qu'on peut y arriver, que c'est possible, même sans avoir forcément des gros moyens. On peut réussir à mettre des stratégies efficaces en place pour réussir à reprendre le contrôle de ses finances et ensuite investir intelligemment sans prendre trop de risques, en faisant des choses petit à petit, pas à pas pour justement te constituer un patrimoine à long terme. Alors regarde cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle va vraiment t'inspirer, te plaire. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me soutenir en me lâchant un énorme pouce, en t'abonnant à la chaîne et en cliquant la cloche pour être tenu au courant dès que je sors une nouvelle vidéo ou que je fais un live en général, c'est pour le mercredi. Merci beaucoup Nawal d'avoir accepté l'invitation, merci d'être avec nous. Ça faisait longtemps que je voulais qu'on fasse cette discussion, qu'on puisse essayer d'aborder un petit peu ta vision de ce que tu fais et que tu partages avec nous ton expérience et ton retour. Je précise que tu fais partie des membres du programme d'accompagnement depuis plusieurs mois déjà et que je crois que ça a donné aussi quelques bons résultats. Mais je pense que le plus simple, ce serait de te laisser la parole et de te demander gentiment si tu aurais bien la gentillesse de te présenter. Je sais que c'est la première fois que tu fais ce genre de truc, donc c'est un petit peu le flip. Mais comme je te l'ai dit avant en off, c'est cool, c'est juste une discussion entre nous. Et puis, ce n'est pas comme s'il y avait 7000 personnes qui regardaient la vidéo, évidemment. Bonjour Jérémy, c'est moi qui te remercie de m'avoir sollicité pour faire cette petite interview. C'est vrai que j'ai rejoint ton programme il y a presque un an maintenant. Déjà ? Oui, oui. Et c'est vrai que j'ai eu un petit déclic et du coup, j'ai mis en œuvre certaines techniques suite au visionnage de tes vidéos. Et du coup, ça a porté ses fruits parce que je me suis débarrassée d'une grosse dette. C'est quoi ton profil, ton parcours ? Alors moi, pour faire simple, je suis auditrice au sein d'un cabinet d'expertise comptable qui est international. Et donc, j'ai repris mes études à 34 ans pour préparer un diplôme. Et du coup, j'ai dû m'endetter pour pouvoir suivre la formation. Et du coup, je me suis endettée. Et comme je te l'ai dit, j'ai eu un déclic il y a quelques temps de cela. Et voilà, j'ai voulu me débarrasser de ma dette au plus vite pour pouvoir mettre en œuvre mes autres projets. Je fais une petite aparté. Tu t'es endettée pour suivre ta formation, pas la mienne. Oui, oui. Je n'aurais pas demandé aux gens d'aller faire un crédit à la consommation pour suivre mes programmes de formation. Non, 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 bien évidemment. Je veux qu'on soit bien clair par rapport à ça. À l'époque, je ne te connaissais pas encore. Donc, non, non, je me suis endettée pour pouvoir suivre la formation, pour pouvoir valider mon diplôme, bien évidemment. D'accord. Vu la somme que j'ai empruntée, à mon avis, ta formation, j'aurais pu me la payer plusieurs fois. On parle de quoi comme somme ? Entre 14 000 et 15 000 euros. Parce que si tu veux, j'ai repris ma formation en alternance. Et comme j'avais plus de 26 ans, j'étais à 100 % du SMIC. Mais comme je vis en région parisienne avec un loyer qui était très élevé, même si ce n'était pas le grand luxe, j'étais dans un studio. Mais le loyer reste quand même assez élevé. Donc, j'ai dû m'endetter pour faire face aux dépenses quotidiennes, en fait. Et finalement, je veux dire en soi, le fait d'avoir une dette, bon, en face, tu as un job, tu as un revenu peut-être. Oui, oui. C'était quoi le problème en fin de compte ? En fait, je gagne plutôt bien ma vie, pour être honnête. Mais en fait, je suis arrivée à un âge où je me rends compte qu'au niveau patrimoine, je n'ai pas grand-chose. Et donc, j'ai eu le déclic pour me constituer un patrimoine. Et du coup, cette dette, elle pesait un peu lourd dans mes projets, en fait. Donc, je me suis fixé à un objectif de m'en débarrasser au plus vite. Et voilà. Et c'est d'abord là-dessus qu'on a travaillé. C'est-à-dire que quand il y a des personnes qui me demandent à rejoindre le programme, je préfère qu'on fasse une petite discussion en amont pour voir ensemble si je vais pouvoir aider. Il y a certaines personnes qui sont dans une situation où je ne peux pas les aider. Pas tout de suite, en tout cas. C'est-à-dire qu'il faut tout de même avoir des revenus fixes. On ne va pas se mentir. Un job ou des revenus fixes. Et il faut essayer de faire en sorte, en premier lieu, d'assainir les situations et les finances. C'est vrai que dans ton cas, je me souviens très bien, on a regardé et on s'est rendu compte que c'était possible à travers les techniques, certaines peut-être dont on va parler, de justement réussir à assainir cette situation, vraiment faire en sorte que le terrain soit propre, tout, bien comme il faut, pour ensuite voir pour peut-être passer sur des projets plus de grosses envergures. C'est ça, je me souviens très bien de notre premier entretien parce que tu m'avais proposé de faire un premier entretien pour faire un peu connaissance et puis avant que je puisse prendre la formation. Tout à fait. C'est vrai qu'on avait vraiment pris le temps de bien discuter pour que je te présente un peu mon profil et tout ça. Et au final, on s'était dit que pourquoi pas, vu que j'avais déjà un travail, des revenus stables. Et je te dis, je ne suis pas malheureuse, j'ai un bon salaire quand même. Donc, on s'était dit que ça valait peut-être le coup de prendre la formation. Et c'est vrai que je n'ai pas hésité. Dans l'heure qui suivait, je m'étais inscrite à ta formation. Et puis, voilà. Est-ce que tu le regrettes ? Pas du tout. Pas du tout. Non, 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 non. Non, pas du tout. En plus, j'ai mis en place plein de petites choses. En fin de compte, c'est des petites choses, mais qui accumulent. Quand on les cumule, ça porte ses fruits, en fait. Donc, non, non, pas du tout. C'est ça. En fait, si tu veux, c'est vraiment dans cette optique-là que je l'avais envisagé. C'était de se dire que ce programme, en fait, tu as d'abord une grosse phase, une grosse partie qui consiste vraiment à faire un travail sur soi, pour assainir ses finances. Vraiment faire en sorte que... Et ensuite, on voit plein d'autres étapes sur ce que tu vas pouvoir faire, mettre en place, notamment dans l'immobilier, notamment dans la bourse, notamment dans plein d'autres domaines, pour réussir justement à avoir des revenus alternatifs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, mettre en place des principes, des techniques frugalistes, c'est vraiment qu'un seul volet de l'ensemble. Mais c'est un volet qui est essentiel, parce que tu as beau gagner des sous, tu as beau avoir des investissements, etc. Si tu n'as pas une pleine maîtrise de ce que tu es en train de faire, si tu n'as pas une bonne compréhension, si tu n'as pas des bonnes habitudes, tu vas aller dans le mur, ce n'est pas possible. Donc, ce que tu me disais qui te plaisait dans le groupe et dans le programme, c'était aussi un peu l'aspect communautaire que tu arrivais à trouver dedans pour essayer d'avoir des bons réflexes par rapport à notre consommation, au final, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Comme je disais, on devient acteur de sa consommation. Et c'est vrai que le groupe WhatsApp qu'on a avec les autres membres du groupe, c'est très bien. On s'échange nos petites astuces. Quand on a des informations, on se les pose. Et puis, ça fait partie de la communauté. C'est vraiment ça. Ça se veut comme de l'entraide. Et sur un aspect vraiment communautaire comme ça. J'aime bien cette expression, comme on l'a évoqué un petit peu avant, c'est de dire qu'on passe d'une position de consommateur à devenir consommacteur. D'accord ? Oui. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce jeu de mots, mais il me plaît assez. C'est d'essayer d'être vraiment conscient de ce qu'on fait aussi au quotidien pour assainir les situations et avoir des bons réflexes. Où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à cette dette justement ? Eh bien, bonne nouvelle, j'ai soldé début 2021. En fait, en janvier 2021, il me restait à peu près la moitié, enfin un petit peu plus de la moitié, il me restait 8 000 euros de crédit à rembourser. Et en novembre, d'ailleurs, je te l'avais annoncé en exclusivité, en novembre, j'ai soldé complètement ma dette. Donc, voilà, j'ai zéro dette à ce jour. Eh, on se sent bien quand on n'a plus de dette. Oui, oui, oui. On dort mieux. On dort mieux. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que maintenant, tu vas pouvoir passer à la suite parce que tu t'es constitué déjà ton fonds d'urgence, ton matelas de sécurité. Tu l'as déjà, non ? C'est en cours. Non, non, non. C'est en train de… Enfin, j'ai plusieurs projets pour 2022. Déjà, me constituer un fonds d'urgence et puis faire déjà quelques premiers placements. Tu sais que tu avais conseillé concernant les ETF, et ouvrir un PEA aussi. Et voilà. Et puis après, vraiment me mettre épargné pour pouvoir commencer mes investissements en immobilier, en fait. Bien sûr. Je précise au passage, je me permets juste de rappeler, je ne suis pas conseiller financier. Je ne vous ai jamais dit, vous devez faire ci, vous devez faire ça. J'essaie vraiment de montrer ce qui existe, ce qui marche. Oui, bien sûr. Ce que je fais et qui donne des résultats. Après, chacun… Enfin, voilà. Est libre de faire ou pas. Oui, oui, bien sûr. C'est vraiment… C'est de l'éducation financière, en fait. Oui, c'est ça. C'est de l'éducation financière et puis avoir une bonne compréhension. Et puis aussi avoir les réflexes, parfois, d'aller chercher les informations que tu n'as pas. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Et c'est vrai que malheureusement, on s'en rend compte, ceux qui ne réfléchissent pas comme ça, ils se font vraiment déglinguer au quotidien par tout le commerce, par tout le marketing et puis encore plus aujourd'hui par l'inflation qui est en train de dévorer leur patrimoine. C'est un truc de ouf. Oui. Waouh. Donc, tes projets là ici, tu aimerais faire quoi par la suite avec maintenant, fort des connaissances que tu es en train d'acquérir ? En fait, tu as mis en place une formation qui s'est ajoutée à ma formation initiale que j'avais prise, voilà, qui concerne exclusivement l'immobilier. Donc, je l'ai commencé, je la suis quand j'ai un peu de temps, donc au fur et à mesure. Et là, en fait, c'est ce que je suis en train de faire, c'est de préparer le terrain pour que dès lors que mon épargne est suffisante pour pouvoir emprunter et faire de l'investissement immobilier, que je sois prête au niveau formation. Exact. Donc, voilà, je me prépare à la formation immobilière. C'est un peu le… Alors, je précise un peu pour recadrer, c'est vrai que les personnes qui ont accès à mon programme d'accompagnement, qui comprennent des séances de coaching, bien sûr, c'est justement la particularité du truc, c'est qu'ils ont accès aussi à mes futures formations. Je me suis engagé à ça jusqu'à maintenant pour justement essayer de faire grandir la communauté et puis d'attirer des personnes qui seraient intéressées par ce que je propose. Et donc, du coup, j'ai d'autres formations qui étaient prévues et que je suis en train de développer, notamment une grosse, grosse, grosse qui est uniquement dédiée à l'immobilier et qui me prend beaucoup de temps. Là, il y a déjà presque une dizaine d'heures à l'heure où on est en train de discuter et qui sont prêtes, enregistrées et à disposition. Et là, l'objectif qu'on s'est fixé avec toi, c'est que tu arrives vraiment d'ici quelques mois. Là, c'est une affaire de peut-être 4 mois maximum, je pense, pour vraiment d'abord avoir le fonds d'urgence qui soit constituée, la situation qui est vraiment sur les prêtres comme il faut et surtout le dossier bancaire qui va passer comme une lettre à la poste. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Parce que tu sauras exactement comment négocier avec le vendeur, comment négocier avec la banque, quel bien choisir, où choisir, quelle stratégie adopter en fonction de ce que tu as envie de faire. D'ailleurs, on en a parlé déjà un petit peu. Oui, on en a parlé un petit peu, oui, oui, parce qu'en fait, c'était la fameuse question à résidence principale ou investissement immobilier. Moi, je suis originaire de la Champagne-Ardenne, donc à côté de Reims. Et c'est vrai que tu m'avais conseillé plutôt d'investir dans un lieu ou qu'on connaît déjà, dans une ville qu'on connaît déjà et tout ça. Et voilà, donc, voilà. Après, bon, c'est une question qui est toujours compliquée de savoir, tu vois, au final, si on va d'abord aller sur, si on va faire la résidence principale ou du locatif en premier. Quand on se lance dans l'investissement, c'est toujours... Et puis après, c'est vrai qu'aussi, quand on achète une résidence principale, c'est le sentiment de sécurité, c'est de se dire au fond, je suis chez moi, etc. Mais comme la plupart du temps, tu as une grande quantité de ta capacité d'emprunt qui passe dedans, ça fait qu'ensuite, tu es très limité. Alors que tu peux très bien envisager de commencer par faire quelques achats pour du locatif et puis repousser, si tu te sens prête, à repousser un petit peu plus tard, éventuellement, l'achat de ta résidence principale. Sachant au demeurant qu'aujourd'hui, on a des vies... Aujourd'hui, tu es à Paris, peut-être demain, tu seras à Marseille ou... Oui, c'est ça. On ne sait pas. Ou de retour dans ta région, c'est ça qui est difficile à anticiper. Moi, je suis vraiment... Enfin, sans déconner, je suis vraiment très fier de t'avoir dans le groupe parce que... Non, mais en vrai, je t'assure que c'est vrai parce que... Comment dire... Je suis contente de voir qu'on a vraiment réussi à faire quelque chose qui a donné des super résultats et on s'était promis que justement, on ferait un témoignage, un retour comme ça une fois que ce serait soldé. Enfin, je veux dire, pour moi, vraiment, je te remercie parce que c'est hyper gratifiant. Oui, mais je t'en prie. Et puis en plus, c'est des petites actions qui partent... Enfin, c'est des petits riens qui font... Qui ont fait que j'ai pu solder ma dette en une année. Drôle dur. Qu'est-ce que tu as fait pour solder ta dette ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, c'est des petites choses comme je te disais. Par exemple, voilà, je faisais couler mon café chez moi et je l'ai amené dans une thermos, par exemple. Par exemple, quand je fais de l'audit, je vais chez les clients. Donc, pour les clients que je connais, chez qui j'ai déjà été, je sais qu'ils ont un micro-ondes, donc je prends mon plat pour faire chauffer chez le client. Et quand je ne le connais pas, la première journée, je vais dans un resto et le lendemain, je demande si je peux utiliser les micro-ondes, s'ils en ont ou pas. Et le lendemain, pareil, je ramène mon plat, par exemple. En fin de compte, ce que tu as mis en place, c'est en grande partie des techniques frugalistes. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a des choses que je n'ai pas encore réussi à mettre en place, comme par exemple pour la lessive. Ça, je n'ai pas encore réussi, mais voilà, il faudrait peut-être que tu m'y mettes. Ça, je n'ai pas encore réussi, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on peut faire plein d'économies comme ça, c'est sûr, mais ça permet en tout cas, en dépensant moins, en réduisant ton train de vie, mais sans non plus te priver, parce que c'était vraiment l'optique, de récupérer de l'argent pour solder la dette le plus vite. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, j'ai fait des ventes sur Vinted, je ne me suis plus achetée d'habits parce que j'ai de quoi tourner tout l'hiver, tout l'été, sans rien me racheter. Donc, j'ai arrêté d'acheter des vêtements pour rien, en fait, parce que j'ai acheté tout le temps, donc j'ai arrêté d'acheter. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Eh bien, tu sais, quand j'ai emménagé dans mon nouvel appart, je suis restée dans la même banque et je suis changée de conseiller et en fait, mon ancienne conseillère, elle ne voulait pas me racheter mon crédit à un taux plus faible. Donc, la première chose que j'ai faite quand j'ai changé d'agence, j'ai pris rendez-vous avec mon conseiller au premier rendez-vous, je lui ai dit faites quelque chose pour mon emprunt. Donc, je suis passée d'un taux à presque 5%, un taux de un petit peu moins de 2%, je crois, quelque chose comme ça. Ben oui. Donc, voilà, donc rachat de l'emprunt. Pour les astuces beauté, en fait, j'avais été de temps en temps, enfin, j'allais beaucoup chez les coiffeurs pour faire mes colorations. Puis, un jour, j'y suis allée au culot, j'ai dit à mon coiffeur, écoutez, est-ce que je prends des produits sans ammoniaque et tout ça ? Et puis, je lui ai dit, moi, je ne peux pas venir tous les mois faire mes colorations. Vous me dites ce que vous faites, vous me dites les produits que vous utilisez et puis, je m'engage de venir deux fois dans l'année chez vous, etc. Donc, il m'a donné les mélanges, les produits et tout ça et je me fais mes colorations toute seule. En fait, je vais chez le coiffeur deux, trois fois dans l'année pour me faire plaisir aussi. C'est important. C'est pas mal ça. Ah oui, donc j'ai mis en place des petites choses comme ça. Quoi d'autre ? Moi, ce matin, c'est ma femme qui m'a coupé les cheveux. Ouais, voilà. Donc, les économistes sont le coiffeur. Je ne sais pas si c'est peut-être pas parfait, mais bon, ce n'est pas cher. Ouais. Pareil, toujours dans le thème beauté, voilà, au lieu d'aller chez l'esthéticienne faire des masques et tout ça qui coûtent 30 euros, même voir plus des fois en fonction de ce qu'on demande, je me fais mes masques chez moi. par contre, voilà, une fois, tous les 3-4 mois, je vais chez l'esthéticienne, je me fais plaisir. Bien sûr, et tu as bien raison, ce serait bête de ne pas se faire plaisir, de ne pas… Enfin, voilà, le but, c'est certainement pas de vivre comme un malheureux. j'insiste vraiment ni de se serrer la vis ni de se priver parce que ça ne vaut pas la peine, la vie à l'écoute. En fait, c'est pour ça que j'ai pu tenir sur la longueur, en fait, c'est parce que je n'avais pas l'impression de me priver et j'ai changé mon mode de consommation mais au final, je me faisais des petits plaisirs, pareil, de temps en temps, je vais au hamam parce que ça me fait plaisir aussi. Voilà, je me fais plaisir quand même. C'est ça. Je vais au resto aussi de temps en temps, voilà. Ce ne sont pas des trucs qui coûtent des mille et des cents pour peu que tu sois raisonnable, ce que je veux dire. Oui, voilà. D'accord. J'aimerais qu'on reparle un petit peu d'investissement. Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui à date ? Tu en es où ? Tu as quoi ? Tu as un PEA peut-être déjà ? Non, je n'ai pas ouvert mon PEA donc c'est un projet début 2022, j'ouvre mon PEA. Donc ça, c'est un projet. Je vais voir. Tu sais que tu peux l'ouvrir dès maintenant pour reprendre date. À la limite, tu mets 100 balles dessus et ensuite, comment dire ? De l'alimenter au fur et à mesure. Quand tu te sentiras prête, éventuellement, plus tard, tu pourras mettre plus de liquidité dessus. Mais l'idée avec le PEA, je le rappelle pour ceux qui nous regardent, c'est que c'est intéressant de l'ouvrir assez vite. Un jeune qui a 18 ans, je lui conseillerais de l'ouvrir le plus vite possible, genre le jour de ton anniversaire parce qu'au bout de 5 années de détention du PEA, même si tu n'as pas mis d'argent dessus, les gains que tu vas faire avec, tu ne paieras que la CSG et la CRDS. Tu ne paieras pas d'impôt sur le revenu, sur les gains. Donc, c'est pas mal. Je veux dire, tu ouvres ton PEA à 18 ans, ça veut dire qu'à 23 ans, tu peux déjà percevoir. voilà, ça peut le faire. J'ai une assurance vie aussi, mais il n'y a pas grand-chose dessus. Je crois qu'il doit y avoir un peu moins de 500 euros, mais qui arrive, du coup, je l'avais ouvert en 2016. Donc, les 8 ans vont arriver bientôt, en fait. Oui, c'est vrai que c'est bien. Aujourd'hui, l'assurance vie, ce n'est plus très intéressant, malheureusement, parce que les taux, ils ne sont pas suffisamment intéressants pour que ça vaille vraiment le coup de s'y intéresser. Je parle des assurances vie en fonds euro après. Euro, oui, c'est ça. C'est fonds euro que j'ai. D'autres choses comme des ETF, par exemple, des choses comme ça. OK. Et concernant l'immobilier, alors, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Ton rêve, ce serait quoi ? Alors, vraiment, mon rêve, ce serait vraiment de me constituer un patrimoine. Voilà, parce que, voilà, on n'a pas tous le même départ dans la vie et j'aimerais vraiment pouvoir laisser quelque chose à mes héritiers, en fait. Bien sûr. Voilà, et pour moi aussi, tant que je suis vivante, pouvoir avoir une source de revenus complémentaires et être moins dépendante de mon travail au niveau des revenus, en fait. C'est vraiment... C'est vraiment intéressant ce que tu es en train de dire, excuse-moi, parce qu'en fait, si tu veux, il y a plein de gens, je vais même dire, en vrai, les trois quarts des membres du programme, ils ne cherchent pas à prendre leur retraite anticipée à 40 ans. Tu vois ce que je veux dire ? À la limite, je me suis un peu planté en essayant de proposer ça, parce qu'en vrai, les trois quarts cherchent vraiment à avoir des revenus alternatifs, à se constituer un patrimoine, mais ils n'ont pas du tout envie de s'arrêter, de travailler, ou... Mais vraiment, ça, c'est quelque chose que je ressens et qui est vraiment, comment dire, c'est agréable parce qu'en fin de compte, c'est très pragmatique. Je n'ai jamais voulu faire rêver avec quoi que ce soit. C'est vrai qu'on peut réussir à prendre sa retraite anticipée en quelques années pour que l'on s'y prenne assez tôt et qu'on fasse ce qu'il faut, bien sûr, mais même passer un certain âge, ce n'est pas du tout un problème, justement, de se lancer là-dedans ni même dans l'immobilier parce que ça va te permettre justement d'amortir peut-être à un moment donné une chute éventuelle, de ne pas être tout nu au moment de l'âge de la retraite, des choses comme ça. Le tout, c'est d'avoir le choix, en fait. C'est avoir des revenus alternatifs, complémentaires, et après, si on veut s'arrêter, on s'arrête. Si on veut travailler à mi-temps, on travaille à mi-temps. Si on veut continuer sur le même rythme, on continue sur le même rythme, mais en fait, c'est d'avoir le choix, c'est le fait de pouvoir choisir ce qu'on veut faire après, en fait. Mais grave. En fait, tu te donnes des options, tu t'ouvres plus d'options. C'est ça. Puis on n'est pas à l'abri d'une maladie qui nous obligera à nous arrêter, on n'est pas à l'abri de beaucoup de choses, en fait. Donc, c'est vraiment se sécuriser pour l'avenir, en fait, quelle que soit notre décision, notre choix. Et en fait, si tu veux, il y a un truc qui est génial, quand tu commences à rentrer dans cet état d'esprit, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est qu'en fait, au début, tu ne vas pas t'en rendre compte, tu vas peut-être économiser. Je n'aime pas le mot économiser, je préfère dire investir parce que si tu te contentes d'économiser, encore une fois, ce n'est pas suffisant. Mais si tu investis comme ça régulièrement des petites sommes, tu vois, vraiment en jouant la régularité et que tu commences à t'acheter un premier bien immobilier que tu vas financer à crédit, tu vas acheter un truc rentable, etc., puis un deuxième, puis un troisième, ben, ça n'a l'air de rien, tu ne vas pas avoir l'impression de changer ton style de vie immédiatement ou quoi, tu vois. Mais en fin de compte, sur le long terme, tu vas t'arrêter un moment, tu vas regarder derrière, tu te dis, ah ouais, en fait, ça fait 5 ans, 6 ans que j'ai fait ça et en fait, ouais, ça commence à faire des noisettes, tu vois, c'est pas rien, c'est pas rien. C'est ça, c'est comme moi, en fait, c'est ce qu'on avait déjà parlé quand on avait fait notre petite interview, mais je te disais, je me disais toujours demain, j'aurai plus d'argent, demain, j'aurai plus d'argent et en fait, demain est arrivé et voilà, j'ai un peu plus d'argent mais je me suis retrouvée avec une dette en fait, donc c'est maintenant qu'il faut agir en fait, c'est vraiment important d'éveiller les consciences en fait pour s'y prendre le plus tôt possible, moi j'ai des neveux et des nièces, je sais que, bon là, ils sont encore un peu jeunes mais je sais que dès qu'ils arriveront à l'âge de l'adolescence, je vais les former, je vais les sensibiliser un petit peu à tout ça parce que moi, j'ai perdu un peu de temps à ce niveau-là en fait, c'est mon regret en fait, voilà, c'est que j'ai perdu un peu. Tu sais, il ne faut pas regretter, moi aussi, j'ai perdu du temps, plein de gens ont perdu du temps parce qu'ils n'ont pas eu le déclic et puis c'est comme ça, c'est la vie à l'époque, il faut te rendre compte aussi, moi j'ai 40 ans, quand j'étais gamin et il n'y avait pas internet, donc en fait, tu vois, toutes les infos qu'on a aujourd'hui, le partage, les chaînes YouTube, et tout, machin, ça n'existait pas quoi. Ouais, c'est vrai. Ou bien, ou bien, tu avais la chance d'avoir quelqu'un dans ta famille qui était peut-être commerçant ou qui était peut-être sensibilisé et encore, parce que ce n'est pas parce qu'il est commerçant qu'il va être commerçant, tu vois, ou bien tu avais peut-être quelqu'un dans ton entourage qui va te sensibiliser un peu à ça, sinon, c'était un petit peu rien en fait. Il n'y avait rien, il n'y avait rien, même dans la littérature, il n'y avait que dalle. Il fallait aller dans des bouquins américains, alors si tu ne sais pas lire anglais, voilà, tu vois. Aujourd'hui, pour les jeunes, c'est quand même une époque bénie. Pour celui qui veut s'intéresser à ça, il a quand même des ressources, énormément de ressources, qui sont disponibles et qui n'existaient pas avant. Qu'est-ce qui t'intéresserait comme type d'immobilier aujourd'hui ? Tu t'es déjà fait une idée ou pas ? Non, là, vraiment, je suis avec intérêt la formation que tu es en train de mettre à jour, enfin, de mettre en place au fur et à mesure. D'augmenter au fur et à mesure, là, il y a déjà trois modules qui sont présents. Je précise au passage que le but de la formation, ce n'est pas de vous pousser ou de vous expliquer comment acheter un appartement. Non, c'est de vous expliquer comment vous allez faire et comment tu vas faire pour t'acheter des appartements. Parce qu'en fait, s'acheter un bien immobilier, presque tout le monde peut le faire pour peu que tu aies des revenus. mais tu as neuf chances sur dix de t'acheter une saucisse ou un truc qui ne va pas être rentable. Oui, c'est ça. En plus, ce qui est bien, tu sais, je t'en avais parlé la dernière fois, c'était que tu avais mis en place des outils sur ton site et du coup, de temps en temps, tu sais, je fais des simulations, par exemple, sur la liberté. Là, le dernier que j'avais essayé, c'était sur la liberté financière et tout et je fais des simulaires. si je mets tant et c'est vachement intéressant et pareil, tu as d'autres outils sur le site que j'utilise, même l'outil pour voir ses scores, je crois, c'est pour savoir si... Oui, ton crédit score. Voilà, pour voir si notre dossier pourrait passer à la banque ou pas. ça, c'est super. En plus, c'est assez... En fait, ça faisait longtemps que j'avais commencé avec une calculatrice d'intérêts composés qui était un peu compliquée parce que ça a imbriqué plusieurs programmes. des fois, ça bugait. Bref, et puis, il y a Olivier qui m'a contacté et qui m'a dit « Moi, je fais des simulateurs, c'est mon plaisir, c'est ma passion. Ça peut sembler curieux, mais voilà. » Et je lui ai dit « Ah ouais, mais cool, je pourrais en intégrer sur mon site. » Il me dit « Mais carrément. » Et du coup, on est devenu potes avec le temps parce qu'on discute beaucoup. et en fait, je lui ai dit « Eh Olivier, j'ai besoin de ça comme simulateur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. » Il me dit « Ok, on va voir ce qu'on peut faire. » Puis je lui dis « Je lui remonte des infos, il faudrait que ça fasse ci, il faudrait que ça fasse ça. » On essaie de l'améliorer. C'est-à-dire que pour cette calculatrice de simulateur de liberté financière, jusque-là, il n'y avait pas grand-chose comme outil qui existait et les gens s'appuyaient sur ce qu'on appelle la règle des 4%. C'est-à-dire que l'idée, c'était de te dire « Tu multiplies ton besoin d'argent annuel par 25 et ça va être ton objectif de placement à long terme. » C'est un peu plus compliqué que ça, mais le raccourci, il est celui-ci. Et en fait, je pense que c'est assez réducteur comme vision de l'investissement parce que c'est une vision qui est purement américaine d'une part, de deux, qui est largement remise en cause d'abord aux États-Unis déjà depuis les années 2010-2012, depuis la crise de 2008. Et enfin, c'est un modèle qui n'est pas forcément applicable chez nous pour des questions qui sont liées à la fiscalité et au niveau des rendements qui ne sont pas non plus les mêmes. Et en plus, aujourd'hui, on a l'inflation qui prend une part encore plus importante par rapport à avant, à savoir que pour l'année prochaine, c'est Michel-Edouard Leclerc qui l'annonce, le patron des magasins Leclerc, qu'il va essayer de ne pas faire exploser les prix pour Noël, mais que pour l'année prochaine, ils s'attendent à au moins 4% d'inflation. Oui. C'est terrible. C'est terrible. Et moi, je pense à tous les gens qui ont, les pauvres gens qui n'ont qu'un livret A blindé, c'est un massacre. C'est un massacre. C'est littéralement un massacre de votre épargne. Je trouve ça vraiment injuste. Donc, tu n'as pas encore vraiment réussi à trouver peut-être ce qui va te botter comme type d'immobilier ? Non, pour l'instant, vraiment, les premiers mois de l'année 2022, c'est vraiment me former et prendre mon temps pour réfléchir à quel type d'investissement immobilier faire. mais pour l'instant, je n'ai pas d'idées arrêtées. Et puis, ce sera l'occasion d'en parler. Mais carrément, carrément. Tu sais quoi ? Tu sais ce qui serait cool ? C'est que quand tu te lances sur ton premier projet, on refait une vidéo et on en parle comme ça sur la chaîne. Avec plaisir. Comme ça, pour les gens, ils vont pouvoir te suivre et suivre l'aventure de Nawal dans l'investissement. Qu'est-ce qu'elle a fait sur ces premiers mois de 2022 ? Ça, ça, cool. Avec plaisir. Ouais, ouais, super. Bonne idée. Après, dans ce que tu peux faire, tu sais qu'il y a plein de possibilités. Moi, j'avais commencé par juste un garage parce que je voulais essayer de renifler, de me faire un petit peu là-dedans, là-dedans, pardon, là-dessus et sans trop prendre de risques. Et puis, quand j'ai vu que c'était vraiment facile, j'ai multiplié l'opération. J'en ai acheté sept puis après, j'en ai racheté cinq, puis après, j'en ai racheté cinq, et puis voilà. Et puis après, j'ai commencé à acheter des appartements, puis après, j'ai acheté des studios, j'ai fait du meublé, après, j'ai revendu certains trucs, j'ai racheté d'autres trucs. Bon, voilà, et puis après, quand tu prends le virus, c'est hyper grisant de savoir qu'en fin de compte, tu es capable de faire de l'argent autrement qu'uniquement par ton taf. Ouais, c'est ça. C'est ça, puis l'immobilier, c'est vraiment le domaine, le thème qui ouvre le champ des possibles, en fait, parce qu'il y a tellement de possibilités d'investissement qu'en fait, voilà, chacun trouve son compte au final. donc après, on verra son de la situation. Non seulement ça, et en plus, un des gros avantages de l'IMO par rapport à la bourse, j'adore la bourse, j'en fais aussi, puis j'en parle suffisamment aussi pour expliquer, je ne sais pas, par exemple, au travers d'ETF, mais pas que, je veux dire, il y a plein de manières de faire les choses bien, voilà. Le gros avantage, c'est que l'immobilier, tu peux acheter la crédit, l'immobilier, 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 c'est la banque qui paye le bien, tu vois. Le but, justement, c'est de mettre le moins d'apports possible pour maximiser ton levier. Oui, c'est ça. Et ça, ça existe, à ma connaissance, c'est un des seuls actifs avec lequel tu peux faire ça. Cool, génial. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Nawal, c'est super sympa. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager avec nous peut-être aussi sur la chaîne, des choses que tu veux dire ? Oui, déjà, j'aimerais te remercier déjà de m'avoir demandé de témoigner et puis de, voilà, d'avoir pris, j'avais eu le déclic, mais tu sais, des fois, on a le déclic, mais on n'agit pas, en fait, on n'est pas dans l'action. Et le fait d'avoir concrétisé l'achat, en fait, de ta formation, ça m'a vraiment permis avec l'accompagnement sur WhatsApp, avec les séances de coaching individuelles, en groupe, etc., ça m'a vraiment poussée, tirée, en fait, à me mettre en action et à mettre en place des petites astuces pour pouvoir atteindre mon objectif, en fait, si tu veux, parce que des fois, on est seul, on est isolé, on a plein d'idées, on a plein de bonnes volontés, mais au final, on n'agit pas, on sait tous les jours se suivre et se ressembler. Complètement. Alors que voilà, en ayant acquis, en fait, ta formation, au final, avec, comme j'ai dit, tout ce que tu mets en place, ça m'a aidée à agir, en fait, et du coup, j'ai atteint mon objectif. Parce que je regardais mon tableau d'amortissement de mon empreinte tout au début, normalement, je termine en mai 2023. C'est où ? Là, on est en décembre 2021 et il est fini, quoi, en fait. voilà. C'est vraiment bravo pour avoir pris le taureau par les cornes et avoir mis en place tout ça pour réussir à t'en sortir. Je pense que tu t'es servi du tableur Excel, du budget du frugaliste aussi ? Bien sûr, bien sûr. En fait, j'ai deux tableaux, j'ai mon tableau Excel que j'avais mis en place moi-même avant de suivre la formation et tout ça et j'ai pris ton tableau, le tableau que tu as mis à disposition. Ça me permet, en fait, de faire des graphiques parce que je suis comptable donc je fais des graphiques dans tous les sens et de voir, en fait, les dépenses par poste, en fait, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est transport, tout ce qui est… Ça me permet de voir un peu mes dépenses, voir là où j'ai beaucoup dépensé par rapport au mois dernier, tout ça. Et bien sûr, je l'utilise, oui, bien sûr. Et tu sais, c'est intéressant ce que tu nous dis parce que tu ne l'as pas dit avant mais tu es comptable et tu t'es retrouvé à un moment donné dans une difficulté d'argent et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, ça n'a rien à voir. C'est parfois le cordonnier qui est le plus mal chaussé ou tu vois, ce n'est pas parce qu'on est comptable ni même expert comptable qu'on est un pro dans la gestion de ses propres finances. ou qu'on a les bons réflexes parce que c'est des choses qui ne s'apprennent nulle part malheureusement. Oui, c'est ça. Si tu n'as pas eu tes parents qui te l'ont inculqué ou si tu n'as pas pris le temps de te former avec des gens qui sont plus expérimentés que toi, ce n'est ni à l'école ni à la fac, tu as appris plein d'autres trucs hyper techniques et tout et tout. Mais malheureusement... C'est ça et il y a aussi, j'ai toujours tenu un budget comme je t'ai dit, je suis comptable de formation donc j'ai toujours tenu un budget mais en fait, ce n'est pas tout de tenir un budget, c'est de s'y tenir en fait. Et tant qu'on n'a pas le déclic pour se dire je mets tant d'argent dans les vêtements, tant d'argent dans les courses, tant qu'on n'a pas le déclic et tant qu'on ne se fixe pas d'objectif, des budgets, tu peux en faire dans tous les sens. J'avais plusieurs tables Excel dans tous les sens et tout ça mais je ne tenais pas en fait le budget en fait, je n'arrivais pas à m'y tenir alors que là, j'ai mon budget, je m'y tiens et je n'ai pas de découvert. En fait, je crois à mon avis, il y a deux trucs qui sont hyper importants. Le premier et ça, je me souviens très bien, c'est un truc que tu m'avais dit, c'est que tu me disais j'ai eu tout le temps l'impression de me priver mais quand même de me serrer un peu la vis et au final, j'ai l'impression que je n'ai jamais eu d'argent en vrai. Oui, ça ne sert à rien. Tu as l'impression d'être privé et que finalement, ça ne sert à rien en fait. Oui, et l'autre truc et ça, j'insiste parce que je suis persuadé que c'est le truc qui est décisif quand tu proposes aujourd'hui un accompagnement aux gens, c'est pour ça que je parle d'un accompagnement plus que de formation à proprement parler, c'est justement de rajouter du coaching avec, de rajouter du personnel avec, de rajouter du service avec. À mon avis, c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui donne toute la plus-value et toute la différence parce que si tu te contentes simplement de suivre des vidéos ABCD, je crois vraiment aujourd'hui que ce n'est pas suffisant. J'en suis persuadé. En tout cas, ça pousse à agir. Ça pousse à agir, ça te pousse à l'action. Ça te remotive, ça te permet d'avoir un suivi dans le temps. Le groupe aussi, ça te permet d'avoir un suivi dans le temps, d'avoir des rappels. Il faut carrément changer de mode de vie. Oui, c'est ça. C'est une bonne formule. Franchement, la formation du coaching, parce que pareil, j'avais déjà fait, j'avais déjà regardé un peu sur Internet les diverses formations qui étaient proposées. On propose, d'accord, un coaching, mais c'est sur trois mois, c'est limité. Alors que là, c'est des coachings en groupe tous les mois, plus le groupe WhatsApp pour se tenir au courant, plus des coachings individuels. Donc en fait, c'est dans le temps en fait. Alors que certaines formations, on propose un coaching sur trois mois. Donc au bout de trois mois, tu es relivré à toi-même et en fait, tu n'avances pas forcément. Pour la formation IMO, elle n'est pas encore en vente. Elle sera en pré-vente bientôt. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez déjà vous inscrire. Je mettrai un lien en dessous de la vidéo. Comme ça, vous serez tenu au courant et vous pourrez bénéficier du tarif de lancement. C'est aussi la raison pour laquelle le prix du programme d'accompagnement, son prix, il augmente parce qu'en fait, c'est en train de devenir un pack qui donne accès à toutes mes formations. Et ce que je veux dire, c'est que oui, probablement, je ne sais pas encore dans quelle forme je vais le faire, mais avec cette formation à l'immobilier, il y aura aussi du coaching qui va aller avec. c'est clair et net. Je pense que je vais peut-être inclure une heure ou deux de coaching avec. Il faut que je regarde, mais je pense que c'est vraiment ce qui peut vraiment faire la différence. Justement, parce que chaque personne a des projets qui sont personnels, particuliers, tu vois, tout ça. Et à un moment donné, c'est toujours intéressant d'avoir un avis pour être sûr, parce qu'on n'est jamais... Tu prends quand même un risque quand tu fais un achat immobilier, ce n'est pas un petit risque, tu vois, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, ce n'est pas déconnant d'envisager d'avoir un second avis. Tu vois, un peu plus tard dans la journée, on a un rendez-vous avec Valentin qui est en train de faire un achat immobilier. Puis, on va regarder, je vais lui expliquer des techniques qu'il va pouvoir mettre en application pour négocier avec sa banque, par exemple. ça va vraiment l'aider puisqu'il est dans la phase de financement aujourd'hui. Cool. Donc, voilà, aucun regret pour l'achat de la formation, au contraire. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est super cool. J'ai une dernière question avant qu'on se quitte. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les personnes qui sont en train de nous regarder ? Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de nous regarder ou peut-être de nous écouter sur le podcast ou via la chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire au final à ces personnes-là ? En fait, c'est plus un encouragement qu'un conseil. C'est vraiment tout le monde peut y arriver, tout le monde, il n'y a pas de situation désespérée, tout le monde peut y arriver. Moi, je partais avec une grosse dette et voilà, en me fixant un objectif, en mettant en place les outils et différentes techniques, j'ai réussi à quand même solder une dette de 8 000 euros en une année. Donc, tout est possible et voilà, c'est juste qu'il faut passer à l'action en fait. Voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment passer à l'action parce que regardez les vidéos sur YouTube, il y a ce qu'il faut sur YouTube en vidéo, en contenu, etc. Mais en fait, tant qu'on n'est pas passé à l'action, tant qu'on ne concrétise pas en fait les actions à mener pour atteindre la situation. Pour assainir la situation, voilà, c'est compliqué. Donc vraiment, il faut passer à l'action. même avec une formation que vous allez acheter, si vous ne décidez pas à la mettre en application, soyez sûr d'une chose, c'est que tu auras beau regarder les vidéos 200 000 fois, il n'y a jamais rien qui changera dans ta vie. Donc à un moment donné, il faut commencer à se bouger les... C'est ça. Eh bien, merci beaucoup Nawal, c'était super cool. Merci de ton intervention et on va se donner un rendez-vous dans quelques mois et on verra un petit peu comment ça avance tout ça parce que je pense que les gens qui nous regardent seront bien intéressés de savoir ce que tu as mis en place. Ok ? Ok, très bien. Parfait. Merci beaucoup, je te souhaite une super bonne journée. Merci à toi aussi. J'espère que cette vidéo t'a inspiré, j'espère qu'elle t'a donné envie de passer à l'action, de prendre de bonnes résolutions pour 2022. Si tu l'as aimé, eh bien, je t'invite à regarder cette autre vidéo dans laquelle tu vas partir à la rencontre de Céline qui elle aussi est frugaliste et a rejoint le programme l'année dernière. J'espère que ça va également te donner envie d'agir, de passer à l'action et de nous rejoindre. Merci, à bientôt, ciao.